Quand j'étais petit, oui je sais, quand j'étais petit, j'étais mal fringué et je ressemblais à Julien Tognuti. Bref, quand j'étais petit, je rêvais de Paris-Dakar. Chaque 1er janvier, par moins dix degrés, et pour rien au monde, je n'aurais manqué le prologue. Pour la rue d'en main, j'immortalisais tout ça et rêvais secrètement que Thierry Sabine, l'ange blanc, créateur de cette caravane d'aventuriers, me tape sur l'épaule pour me faire monter dans un vieux lada pourri afin d'apprendre la navigation et d'ingéniement pouvoir mettre un coup de kick pour faire mon premier Dakar. Mais monsieur, il caille dans ton lada pourri ! Oh petit, quand tu seras dans le petit plane, on part dans 20 degrés, on va pas venir ton plane, c'est ça aussi le Dakar ! J'avoue, quand j'étais petit, j'avais des rêves chelous, qui ne se sont d'ailleurs jamais réalisés. Bah non monsieur, c'est par où ? Sauf qu'un jour, mon pote Amaury a acheté deux 600 Transalpes, 1500 euros chaque sur le bon coin, et m'a dit, viens, on se fait un Dakar à l'ancienne par les pistes, sans assistance pour pas un rond. Juste un peu de préparation. Changement d'éroulement de roue et réfection des étriers de frein. Changement d'éroulement de colonne et vidange de fourche. Guidon renforcé et rehaussé sur des pontets. Disque d'embrayage neuf, vidange moteur. Pneu avant bibmousse. Pneu arrière doublé en chambre de 4 mm d'épais. Crash bar et sabot moteur SW Motech. Kitchen neuf. Protège-levier SW Motech. Support de jerrycan et jerrycan de 10 litres pour porter l'autonomie à plus de 600 km. Soudure d'un méplat en fer pour pouvoir béquiller dans le sable. Prise allume-cigare pour recharger les GoPro. Un GPS. Et un plateau porte-bagages en alu. Et c'était parti pour un mini Dakar à travers le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal. Quasiment que par des pistes, à l'arrache, à l'ancienne, sans assistance, tout à la débrouille. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés un jour de janvier à 20h sur le port de Malaga pour embarquer vers le Maroc. Les emmerdons commencer à 20h01, très exactement. Non, non, c'est pas l'arrivée que je filme, c'est le départ en fait. Je pourrais croire qu'on vient de terminer, qu'on a décalé. On n'a pas encore embarqué. Mameul sentait le chaud, le liquide de refroidissement. Amaury a démonté l'habillage du réservoir à la recherche d'une fuite ou de liquide stagnant. Rien. On en a conclu que tant que ça sentait, c'est qu'il y avait du liquide. Donc que ça refroidissait. Il faut savoir être optimiste dans la vie. 21h30, le ferry nous ouvrait grand ses portes et nous engloutissait avec nos trans-alpes. Je nourrissais le secret espoir de dénicher une cabine à Paschère une fois à bord. Oublie, le rafio était surpeuplé. Gentiment, au beau milieu du restaurant, on a glissé de la position assise à la position allongée. Si quelqu'un peut de mentir et à tous ces gens de sortir de ma chambre, ça serait cool. Bonne nuit. On a débarqué le lendemain à Mélidia, à l'heure où les bars ouvrent et les boulangers prennent leur petit-déj. Petit-déj, sale gueule. Normal, on n'a pas dormi. C'est le secret d'un road trip, il faut réussir, il faut bien se préparer, il faut beaucoup dormir avant. Il faut être très reposé. Il suffira de tes conseils. Dans la boutique à côté de la banque, on a fait du chambre. Et nous avons pris la direction de Gersif, puis Midel. 50% liaison bitume, 50% spéciale, enfin off-road, je veux dire. Je fais le malin, mais on n'emmenait pas large. C'est vrai quoi, on ne connaissait presque rien de nos trans-alpes. On avait tout juste fait 800 mètres avec en off-road, et elle devait bien peser dans les 240 kilos. On a scruté les bruits suspects. Si nos premiers pas étaient hésitants, et les premières langues de sable traversaient maladroites, la trans-alpes s'est rapidement révélée comme le prolongement de notre pensée. Je te jure que j'ai halluciné devant tant de facilités et d'équilibre. Suffit de rouler debout, de bien placer l'avant avec le corps, et l'arrière suisse en branchée. On a quand même testé nos premières chutes. L'occasion de faire connaissance. Et de découvrir le style local. Et on a toujours à être bien équipé. Et la charentaise, on n'en parle pas assez honnêtement. On s'est fait la main dans les dunes de Merzouga. Allez, je vais pas te la faire à l'envers. Merzouga est somptueux, mais ça reste un tas de sable, entouré de bitume, accessible à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as froid ? Ouais, ouais, il fait encore zéro ce matin, putain. Aujourd'hui, cap sud-ouest, vers le lac Médère. Un col tout en douceur qui ouvre sur un paysage de savane. Avec une piste sablonneuse bordée d'appuis relevés. Puis le lac Médère, asséché sur des dizaines de kilomètres. Enfin, un nouveau col rocailleux qui, à son sommet, découvre d'immenses plaines. Le Maroc reste incroyablement sauvage. C'est pas encore la passe de Tifoujar en Britannique, mais on pourrait lui donner un petit nom à celle-ci de passe. Moi, je dirais passe du gros Kif. L'essence a commencé à se faire un peu plus rare. Pas que pour nous, d'ailleurs. En panne ? En panne. La djellaba, c'est chiant pour monter sur la mobe. On va pas payer ? L'air de chez Gaga se profile. Certains guides nous ont prévenu. La piste est difficile, voire impossible avec des motos ainsi chargées. Excellente info, on y va. 20 kilomètres d'un véritable cordon de dure. 20 kilomètres à porter le regard au loin, à chercher le meilleur appui. La plus belle d'une pour faire ta propre trace. 1, 2, 3. 20 bornes à pousser, tirer, relever nos transales. Que notre maladresse ne parvient pas toujours à préserver de la chute. Passé ces 20 bornes, la piste se dessine à nouveau, mais reste terriblement sablonneuse. C'est 60 kilomètres de sable, mou et profond, qu'il nous reste à parcourir avec le train avant dans une ornière et l'arrière à l'équerre dans une autre. Tandis que le moteur de notre transalpe est un peu au bout de sa vie de se voir ainsi maltraité. Ce que nous ne savons pas encore, c'est que cette épreuve est d'une facilité déconcertante face à ce qui nous attend en Mauritanie. Mais en attendant qu'à plein ouest, sur Tata puis Tantan, par des pistes plus roulantes, mais tout aussi sauvages. L'hiver n'a pas été rude. Les Ouedes sont plutôt calmes et faciles à franchir. Nous continuons d'évoluer en altitude, quasiment jusqu'à cette arrivée somptueuse sur l'océan. On dirait vraiment que le Maroc se plie en quatre pour nous offrir ses plus belles cartes postales. Notre course s'est arrêtée à Fumasaka, le long de l'Oued Noun, avec le secret espoir que la mer nous laisse passer. Je vais faire 80 kilomètres de plage, mais c'est marée haute, donc on ne peut pas passer, donc il faut attendre. Notre attente ne sera pas récompensée. 19h, nous reprenons une piste trialisante, caillouteuse et à flanc de falaises. Mais pas déserte. La piste s'est enfin approchée de la mer. On a franchi une langue de galets. Posé nos roues sur un sable bien porteur, et on a roulé deux nuits, 15 bornes, sans rien voir. Mais je te jure que c'était beau. Jusqu'à ce qu'on sente nos roues s'enfoncer dangereusement, et qu'on se dise qu'il était temps de s'extirper de là, car la marée montait. Le lendemain, on a plié nos bagages de bonheur. Il est content ? Super, on a bien dormi. On est magnifique, et on va faire de la bécane. Tu vois, il existe des lingettes shampoings. Tu vois, ça a un gant, tu frottes les cheveux. Mais je t'avoue que la meilleure solution, quand même, encore, c'est ça. Être chauve. Non, on ne peut pas dire chauve. Il n'est pas vraiment chauve. Il a un déficit capillaire. Tom Lolo, il n'est pas vraiment con. Il a un déficit tout court. De neurones. L'odeur, c'est toi ou c'est moi ? Non, je confirme, c'est toi. On s'est fait un dernier run d'urne sur la plage. Il faut dire qu'un peu de réconfort n'était pas de trop avant de s'enquiller plus de 1 000 bornes de bitume en 15 heures de scène. Le tout par vent de travers. Un coup à te dévisser les cervicales. Ou à te retourner la tête. A Darla, et après 3 500 km au compteur, il était temps de faire un petit check de nos motos avant d'affronter la Mauritanie. L'inconnu absolu pour nous deux. On a fait le plein de 100 plans, lavé les motos, mais pas que. On a aussi dressé l'échelle. On devrait être tranquille avec ça, je pense. Darla a bien changé depuis mon dernier passage voilà 10 ans. Les deux petits campings à l'entrée de la lagune sont devenus de riches hébergements à 200 euros la nuit. Pas les moyens, de toute façon, c'est pas ce qu'on cherche. Les camping-cars ont envie de la place. C'est en ville, on dirait Las Vegas. Nous choisissons quand même d'y faire une demi-journée de repos. Ah oui, sur un Dakar, il y a toujours une journée de repos. Et les journées de repos, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, tu laves tes affaires. Tu vas au pressing parce que c'est juste insupportable. À 120 dirhams, soit 12 euros le boulot, et vu l'odeur, le mec est vraiment pas rancunier. Bon, et sur la journée repos, tu fais quoi d'autre ? À part l'avait tes fringues, tu changes les pneus. C'est pas super nécessaire. Ouais, je sais, tu vas te dire qu'ils sont pas vraiment aisés, qu'il y a un scandale. Mais en venant ici, on savait pas comment ils allaient s'user. Donc, bah voilà. Plutôt que d'être un balai, on va quand même changer l'arrière. Et puis on va faire un heureux ici, on va laisser des pneus. Il y a peut-être un motard après, qui cherchera des pneus ici, dont les pneus seront rincés, et à qui on va rendre service. C'est à ça qu'il faut porter ton emprisonnement. À qui tu pourras rendre service ? Et moi, j'aime bien cette idée-là. Toi, avant de filmer, il m'a dit qu'il faut mettre la date d'aujourd'hui. On est dimanche, il n'y a pas de travail, quoi. Ça, c'est juste un avertissement sur le prix final. J'ai fait la photo du réglage. Voilà, tu vois, on a enlevé le pneu arrière. Du coup, la réserve d'eau pour la Mauritanie, on la fixe à la place. Bref, on a tour mis d'équerre, on a fait la photo de place, et on a plongé vers l'inconnu, la Mauritanie. Levé 7h, le poste frontière ouvre à 9. Et si tu viens en Mauritanie, tu pourras dormir à 80 km de la frontière à Barbas. On va trouver un petit hôtel-restaurant de charme. Bien noté sur TripAdvisor, 10 euros la nuit, steak de chameau le soir. C'était cool, non ? Ah ouais, c'était bien, quoi. N'hésite pas à emmener tes enfants, ta femme, en vain, quoi. Si, si. Si tu veux divorcer, il ne peut y revoir. Entre chiens et loups, entre soleil et lune, on a parcouru les 87 km ventre à terre, dans l'espoir d'arriver les premiers. Perdus, dans tous les sens du terme. Perdus parce que nous ne sommes pas les premiers. Et perdus parce qu'en 10 ans, tout a changé. Ça a un tout petit peu changé, hein. C'est hallucinant, quoi. C'est incroyable. On en profite pour faire les pleins jusqu'à la goutte qui fait déborder le bidon de nos 86 litres en tout, nous faisant désormais ressembler à des beaux humaines. Il a pris le temps, ça a rempli, ça a rempli. C'est le litre qui va nous sauver la vie. C'est possible, hein. Sans grande fierté, on tente un truc qui, en tant que Français, nous vaut une renommée mondiale. Ouais, c'est pas bien de remontrer la fuite de camion comme ça, mais voilà, on y a encore demain soir. Et c'est qu'ils nous en veulent pas. Je suis juste de l'autre côté, là. C'est le no man's land. T'as deux kilomètres qui appartiennent au Maroc, qui est à la Mauritanie. Il n'y a pas de route, c'est du sable, c'est du raccord. Tu vois, il y a des 38 tonnes qui vont passer. Il faut viser avant tout la piste de gauche. Ils te disent, le plus dur, c'est qu'en fait, tu vois, le poste de douane côté mauritanien en loin. Donc, t'as tendance à recentrer ou à revenir sur la droite et c'est là que tu t'en sables. Voilà, il paraît que c'est encore un petit peu miné. Donc, voilà qu'on va attendre. Il est 8h40. Et on est bien. Et surtout, ça commence par la Mauritanie. Ouais, enfin, c'est surtout les emmerdes qui commençaient. Bien crever, j'ai choqué de la frontière. C'est cool. On a remis un coup de pression vite fait et on s'est faufilé dans le no man's land, surnommé Kandahar, pour les trafics en tout genre qui s'y déroulent. En revanche, à ma grande surprise... Il n'y a plus de sable. Il y a quasiment du bitume maintenant. La dernière fois que je suis venu, il y avait deux bornes de sable. Voilà. Il en reste un petit peu, mais vraiment pas grand coup. Tu crois, toi, les 38 tonnes, ils passent là-dedans. Et tu vois, là-bas, c'est la frontière mauritanienne. Je vais tester parce que je pense que les GoPro, ils filmaient tout ça, ils n'aiment pas trop. Le pneu arrière refusant de tenir la pression, on a dû se résoudre à réparer sous douane. En même temps qu'on a négocié nos formalités avec les habituels et incontournables passeurs. Quelques sales amalètes plus tard, nous prenons la route de la Mauritanie. Kilomètre 50 après la frontière, nous quittons la route qui descend vers Lwakshod, à Hara, très exactement. Direction la piste qui longe la voie de chemin de fer. La piste ? Quelle piste ? Il n'y en a pas. Et le sable est hyper profond. On essaie tant bien que mal de glaner quelques infos. La voie de chemin de fer est là. La route, c'est toujours à côté de la droite. Qu'est-ce que la nationalité ? França, oui. França, oui. On décide de tirer à droite vers un grand plateau. Au loin, une dune qui ne paye pas de mine, mais semble juste vouloir t'engloutir. Je ne me laisse pas intimider, fond de quatre. Le sable absorbe toute la puissance, mais ça passe. Amaury va lui s'y reprendre à trois fois. Ça commence fort. J'espère que ça ne soit pas comme ça tout le long, sinon on n'est pas arrivé. Espérant plus de facilité, nous rejoignons la voie de chemin de fer. Là où les concurrents du Dakar ont tant crevé et fondu leur bibousse. Deux traits métalliques de 704 km de long. Mais nous n'insistons pas longtemps non plus, car rapidement arrive juste le train le plus long au monde. Un convoi de 2,5 km de long, 22 000 tonnes, jusqu'à quatre locomotives de 4 500 chevaux pouvant tracter 210 wagons chargés de minerais de fer transportés de Zouerat à Noitibou. T'imagines-toi ? Une brigade spéciale est carrément chargée de faire traverser le sable, à l'appel d'un côté à l'autre de la voie. Comme on n'était pas vraiment de taille à lutter, on est resté sur le semblant de piste que lors de nos préparatifs, nous avions imaginé caillouteuses, bien marquées et rectilignes. Chiant de quoi ! C'est en fait 450 km d'enduro du Touquet qui nous attendent. Le plus dur reste de faire sortir la roue arrière du sable et de prendre de la vitesse et ensuite porter le regard au loin pour choisir ses dunes, ses appuis. Éviter cette herbe à chameaux ou au contraire s'en servir pour rebondir. Essayer de deviner les endroits porteurs matérialisés par une couleur différente, ce qui nous permet de passer éventuellement l'A3 et de soulager le moteur. Surtout, ne jamais rester dans les rares traces de 4K. De toute façon et régulièrement, les traces s'effacent au profit de cordons de dunes où il faut se l'allomer. S'écarter au milieu de la voie de chemin de fer où traîne traverse des rails, promesse de crevaison à répétition. La piste est également sans pitié pour notre matériel. Proverbe mauritanien, ce n'est pas toi qui décide comment tu sangle et tu fixes tes bidons, c'est la piste. Parce que ça, ça sera quand même contre le pont métur. Et j'imagine que de toute façon, c'est à peu près tout le temps comme ça. Rapidement, les 18 litres du réservoir de la Transalpe s'évanouissent comme un mirage. Et nous qui pensions avoir 500 km d'autonomie avec nos deux jerrycans d'appoint. À ce rythme, elles se retrouvent réduites à 380 km, rendant désormais impossible la liaison depuis la frontière jusqu'à Choum. De l'essence qui va finalement s'avérer bien plus rare que l'or, comme le prouve cette étonnante rencontre. On va aller boire le thé. Ça va bien ? Ça va bien. Bien. Tu sais quoi ? Je n'ai jamais bu un thé aussi bon et manger un petit gâteau carré aussi bon. Imagine, des peinards dans ton jardin, il y a deux mauritaniens qui débrouillent. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, lui, il nous fait rentrer chez lui, il nous offre l'hospitalité. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais voir. Alors, tu sais quoi ? Gold. Tu crois, toi, il cherche de l'or, il trouve des pépites. Ah ouais ! Ah, t'as un tamis ? Ça va ? Comment ça vaut ? 500. Tu achètes de l'or ? Ouais. Même si c'est de l'ordure, c'est pas grave, ce qui compte, c'est le souvenir. Là où elle a été achetée. Docteur Amori. On a encore rendu un ou deux petits services et nous sommes retournés à nos soucis d'or noir. On a d'ailleurs tout essayé. La prestidigitation. La gendarmerie. L'essence ? Essence. Notre ultime chance reste ce poste d'entretien de la voie ferrée. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est quoi ? C'est quoi ? Benzin ? Hein ? Essence ? Benzin ? Essence ? À la rindac. C'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas. Mercedes là-bas. C'est pas toujours super engageant les villages mauritaniens. Salam alaikum ! Ça va ? 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 Il y a une rindac qu'essence. Ça va ? Essence. Essence. Mais la bonne volonté de tous n'y changera rien. Qu'est-ce que c'est ça ? 10. En total, 10. 5, 5. En total, 10. 10. 10 total. Bon, on croyait avoir prévu notre coup. Parce qu'on a quand même 18 plus presque 22, on a 40 minutes. Ouais, on a 38 minutes. Vraiment, on a quoi de faire 400 bornes ? Ouais, mais on a quoi de faire 400 bornes, mais quand même là, on n'est pas qu'à 500 bornes, et on consomme 10 litres aux centaines. 6,5 litres sur route, 10 litres dans le sable. Et là, on ne fait que les sables. La nuit approche. Nous décidons d'installer notre bivouac ici. Et là, l'improbable se produit. Un Mauritanien vient me chercher et me demande de le suivre. Nous se l'allons montre quelques maisons pour pénétrer dans cette enceinte. Là, sous mes yeux, un bidon d'essence. Sourire, joie, foi en Allah, Dieu, Vishnu, qui tu voudras. Il doit bien y avoir 6 ou 7 litres. En roulant souple, ça devrait le faire. Je tourne la tête d'un quart de tour et là, vision d'horreur. Dans l'encadrement d'une porte, dans la lueur blafarde d'une pièce, un grand blague des bites en tranche une bestiole. Chèvre, dromadaire, tout me semble rouge vif. Il y a des morceaux de viande partout, qui l'emballe dans des sachets plastiques. Il me sourit. Cool. 7 litres. Je ne demande pas mon reste et retourne aux motos. Attends, je ne vais pas te mettre la lumière dans la gueule. Souviens-toi, si tu n'as plus d'essence à une grédate, il y avait 8 litres. Mais il n'y en a plus. On les a pris. Patient, surtout, sois patient. Toujours, soi-disant, il y avait du gasoil pour les groupes électrogènes et tout ça. Et finalement, on a trouvé 7 à 8 litres d'essence. 21h. Le dernier des trois trains de la journée passent. Deux énormes phares le précèdent. Le bruit est sourd, caverneux, envahissant. Les trois motrices s'éloignent. Il ne reste plus que le vacarme métallique des roues et des bogies qui claquent sur les rails. Surréaliste. Bonne nuit, les petits. Le lendemain est normalement synonyme d'espoir. Mais là, autant tout avait été simple au Maroc, autant tout semble se compliquer en Mauritanie. Aucun espoir que la piste s'améliore et donc que nos motos redeviennent sobres comme des chameaux. Malgré les 7 litres d'essence trouvées la veille et une conduite au plus souple pour économiser, nous sommes de nouveau à sec du côté de Ben Amira. Ça va ? Ça va ? Ça va, le trajet ? Je manque l'essence. Ce patriage qui s'inquiète de nous finira par emmener Amori à Choum pour remplir nos bidons. Le tout pour 1500 Oukia, soit à 37 euros. Il leur faudra 8 heures pour parcourir 140 kilomètres avec en prime un retour de nuit, côté front polisario, une crevaison et des phares aveugles. Une expérience saisissante. Tu vois, il y a qu'un seul truc qui est relou tous les matins, c'est ranger tout le bord. Donc dans ta tente, tu ne peux pas trouver. C'est vraiment le seul truc qui me saoule. En tant que petit lèche, tu préfères des œufs brouillés ou tu veux des toasts ? Je vais prendre un grand cerveau. Marc, moi, tu es sûr de ne pas mourir de la chambre. C'est bon. C'est la dernière. Non, merde, c'est la dernière. Ouais, sincèrement et honnêtement, j'avoue qu'il serait temps que la Choumoule nous rende notre liberté. Liberté en direction de Ben Amira, du grand monolithe africain et troisième au monde. à 5 kilomètres de là, Aïcha. L'ex-femme de Ben Amira, apparaît-il. Nous prenons aussi la liberté de passer à gauche de la voie de chemin de fer, côté front polisario. là où tout le monde dit, surtout n'y allez pas, c'est Miné. Mais alors, Miné, c'est Miné. Je sais, c'est pas bien, mais c'était juste sublime. La piste s'ouvre sur une immense plaine entourée de montagnes avec à leurs pieds des dunes ocres qui semblent leur faire allégeance. Biblique. Tiens, si j'avais dû écrire une scène de la vie de Jésus, j'aurais commencé par planter ce décor. On a fait quelques photos, des prises de vue vidéo, on a profité de la minéralité et du silence de l'endroit. On s'est même roulé dans le sable. Enculé. Faut pas couper. Bon, faut pas couper. Si tu coupes, tu creuses. Puis, on a repris notre route en évitant soigneusement de rouler à proximité des acacias. C'était pas le moment de crever. Cela dit, dans tous les sens du terme. La Mauritanie, ce n'est toujours et jamais que des cailloux et du sable. Mais curieusement, ce n'est jamais pareil. On a rejoint Choum quasiment en même temps que le train. On a refait le plein dans une boutique clandestine, dans l'arrière-cours d'une maison. Essence, essence. Provenance de ces fûts, inconnue. Qualité de l'essence, inconnue. Chocolat. prix, un euro cinquante de litre. Essence. L'essence, on va avoir de l'essence. Mais comme le dit Amaury, ici, ce qui compte, ce n'est pas le prix de l'essence, mais sa valeur. c'est un euro cinquante. C'est un euro cinquante. On s'en fout. Il n'y a, il faudrait payer la passe. On a pris la direction de Shingeti sur une piste roulante et rectiligne où on avait perdu l'habitude. On a franchi un col somptueux et attaqué une interminable piste de tolon du lit. Un supplice qui aura raison du support droit de Jerry Khan sur la moto d'Amaury et ventilera aux quatre coins de la Mauritanie mais des montes-pneux. Shingeti. Je ne sais pas pourquoi quand j'entends ce nom, je pense de suite au reportage habituel sur sa bibliothèque, ses ouvrages séculaires. Mais non, reste, je ne vais pas t'imposer ce supplice car pour moi, Shingeti rime surtout avec Dune. D'ailleurs, la sortie de la ville est carrément très rock. Allez, vas-y. Mangé par les sables, chaque ruelle étroite débouche sur des montagnes de dunes molles qu'il nous est impossible de franchir sans élan. On tourne, on vire, on insiste pour enfin trouver la solution. Il y a une espèce de piste. Ok, allez. L'immensité de l'air de Shingeti. s'ouvre enfin à nous. Des dunes majestueuses à perte de vue. Ici, c'est le désert, le vrai. Pour une fois, on s'est dit que ça serait cool d'installer notre campement avant la nuit. Là, ça sera bien. Entre quelques herbes à chameaux, un acacia sculpté par le vent et le soleil qui tire sa révérence. On dirait un tableau de mer. Aucun peintre n'a d'ailleurs jamais réalisé de l'offre à gonnard, représentant naïvement deux transalpes et deux gonnards campant dans les dunes de Shingeti. Voilà. C'est la destination finale de Corpens pour ce soir au milieu des dunes de Shingeti. C'est beau, hein ? Tu vois, on avait même fini par oublier quel jour nous étions. Mais notre timing est serré, on a quand même réuni l'état-major. Ok, on fait ça. On revient à Chemi. On a fait un pain. On remonte plus haut. C'est 20h. Installation du campement en Chemi. On renonce à une plâtrée de pâtes qu'on s'était pourtant promis la veille. La gamelle est trop petite pour les faire cuire correctement et en une seule fois. Le lyophilisé fera la fête. En fait, je pense qu'on a hâte de se glisser dans nos buvets. Là, au milieu de cette immensité d'une ère, que dis-je, lunaire ? Putain, que c'était bon, ce nulle part. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu sais quoi ? On se gèle, mais alors, comme tu imagines même pas. Le sable est congelé, il fait super froid, et en fait, c'est à cette heure-là, aïe, il vient de me faire piquer au pied, que l'on devrait aller rouler, parce que le sable, il est super porteur, mais bon, c'est pas à cette heure-là qu'on va rouler. C'est bon, non ? Je te fais faire un tour. Ouais, c'est bon. Il te serviette pour se laver les cheveux aussi. Ouais, va loin, hein. J'irai pas derrière cette dune-là. Non, une autre encore après. Tu sais, quand on voit que ça s'est bien passé, il y a le sourire. Eh ouais, ça commencerait comme ça, une journée réussie. Oui, mais pas que. Une orangéante, là. Bah ouais, on est pressé, on a encore des barcanes à franchir. La barcane ? Une dune en forme de croissant allongé, souvent molle et hyper cassante sur l'un de ses côtés. Du genre vicieuse, fourre imprévisible. La preuve. La barcane. La barcane. Sous-titrage ST' 501 ... 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